... Moi je suis Maxime Tonner, vice-président de l'AFUP. En l'absence de notre président, Fabrice Bernard, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir ce PHP Tour. Rapidement, je vais vous faire un petit mot de la part du bureau de l'AFUP, et puis après Mickaël vous expliquera un peu comment ça va se dérouler, et toutes les informations pratiques pour ces deux jours. Rapidement sur l'AFUP, comme certains d'entre vous le savent déjà, l'AFUP qui existe bientôt déjà depuis 15 ans, on aime bien les conférences, on aime bien organiser des rendez-vous et des conférences. Il y a le forum PHP qui a lieu en automne, il y a le PHP Tour ce qu'on fait là aujourd'hui, et puis il y a régulièrement des meet-up et des rencontres un peu partout en France, à Paris et en province. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé par l'AFUP, si vous avez envie de savoir comment ça marche, si vous avez envie de contribuer à l'association, il ne faut pas hésiter à venir nous voir pendant les deux jours, parce qu'il y a les conférences, mais on est aussi là pour discuter, pour se rencontrer. Rapidement, pourquoi l'AFUP a organisé le PHP Tour ? Là, c'est la troisième édition, après Lille et Nantes. En fait, c'est parce qu'il y a quelques années de ça, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'organiser des événements en dehors de Paris, parce qu'on trouvait que tout était centralisé sur Paris. Et du coup, on s'est dit, ce serait bien d'organiser des conférences de qualité ailleurs qu'à Paris, afin de rencontrer les communautés locales et d'avoir un public un peu plus large et qui change un petit peu. Donc voilà, c'est un peu le principe de ces deux jours, c'est des conférences et des discussions et des rencontres. Du coup, Mickaël va vous expliquer un peu comment... Merci Maxime. Est-ce que vous m'entendez si je parle d'ici ? Bon, pas de réponse à priori, soit vous m'entendez pas. Déjà, je voudrais commencer ce PHP Tour en vous remerciant vous. C'était là que si depuis 15 ans, comme l'a dit Maxime, on a l'occasion de faire des conférences qui rassemblent plus de 300 personnes. Vous êtes 320 aujourd'hui. C'est grâce à vous, c'est grâce à la confiance que vous nous accordez. Et donc, merci à nouveau de nous donner l'occasion de refaire des événements comme ça. Commencer par les traditionnels remerciements, notre principal sponsor, Microsoft, qui est Sponsor Platine. Sur le PHP Tour, vous avez vu, là où vous vous êtes restaurés, il y a les stands Sponsor. Cette année, on inaugure une nouveauté. Il y a des cliniques sur les stands Sponsor. Donc, Microsoft qui nous fera une clinique tirer le meilleur parti du clou d'Azure. Zoll et Elao qui nous proposent deux cliniques. Une première sur industrialiser votre environnement de développement et tirer parti de l'open source avec Symfony 2. SensioLabs qui nous fera une clinique sur comment tester son projet avec SensioLabs Insight. Théodo sur DevOps, accélérir vos déploiements pour une réactivité maximum. IP Formation sur Zenfrem Work 1 et industrialisation. Mais on n'oublie pas de remercier aussi tous nos autres sponsors qui, grâce à eux, nous permettent d'être aujourd'hui super bien équipés dans cette salle. Donc, allez les voir. Ils sont tous présents dans la salle Sponsor. Si les cliniques vous intéressent, allez leur poser des questions. Ils sont là pour écouter tout ce que vous pourriez avoir à proposer. Sur le déroulement de ces deux jours. Trois salles. Le grand amphi. En descendant des escaliers et en passant dessous, la salle 2 et la salle 3. Entre chaque conférence, même si ça n'apparaît pas sur le planning, entre chaque conférence, on vous laisse cinq minutes. Par contre, les conférences sont synchronisées des parfums. Donc, vous ne vous perdez pas, on ne vous attendra pas. Concernant les repas, ça se passe dans la salle Sponsor. Vous venez avec votre badge à midi et on vous donne un panier repas. Ça sera la même chose demain. Demain matin, vous repassez au vestiaire pour avoir le ticket repas pour demain. Si vous avez envie, vous pouvez descendre manger dans la cour ou sortir. Un petit peu comme vous voulez. Vous avez vu, on est dans une université qui est ouverte au public. Vous pouvez naviguer dans les couloirs. Un Wi-Fi ouvert à tous. Vous vous connectez sur le Wi-Fi Univ Lyon 3. Et sur l'écran de connexion, voilà les mots de passe. Si jamais vous n'avez pas le temps de les noter, ils sont affichés sur les plannings dans les différents lieux. Si jamais vous avez perdu le programme, vous ne savez pas où on en est, comment ça va se passer, en fin de chaque conférence, on va vous expliquer les trois prochaines conférences dans les trois salles. Mais il existe deux outils. Donc m.fut.org qui est adapté au mobile si vous voulez voir. Et le super boutique qui a été développé par Guillaume-Nicolas et Ludovic, qui sont quelque part dans la salle. Mon planning.fut qui vous permet de préparer vos confs et de faire votre planning en amont. J'ai vu des gens qui notaient sur un bout de papier. Si vous voulez faire ça depuis cet outil, c'est plus ouvert. Si jamais vous avez une question, un problème, quelque part, vous pouvez nous trouver, tous les bénévoles. Il suffit de chercher les gens avec des t-shirts staff à Flup dans le dos. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié. Ce soir, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un apéritif communautaire qui est organisé par Joli Code, un de nos fonds de sort, et par la Flup. Il reste quelques places. 25 places sur 200. Si vous voulez venir ce soir, on n'acceptera que les personnes qui ont réservé. Si vous voulez réserver, c'est phptourlyon.evenbride.fr. Ça se passe juste à côté. Vous sortez par l'entrée, vous êtes sortis à droite. Deuxième rue à droite, c'est le Red House. Venez avec votre badge, parce qu'on en a besoin pour vérifier que vous avez le droit de rentrer. Et boissons et repas sont prévus sur place. Pas la peine de manger avant de venir. Si vous voulez parler un petit peu du phptour, le hashtag officiel, c'est dièsphptour. Oubliez pas, il va y avoir des conférences. Les conférenciers sont tous bénévoles. Ils viennent pour la plupart présenter pour la première fois leurs conférences. Faites des retours. Dites-leur ce qui leur a plu, ce qui ne vous a pas plu, pour qu'ils puissent améliorer et savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. On a une borne photo Pixiway dans la salle sponsor, à côté de Grand Espace de Buffet. Elle est ouverte à tous. Allez, prenez des photos, amusez-vous. Vous allez voir, c'est hyper ludique. Deux jeux concours vont avoir lieu pendant le phptour. Le premier qui est organisé par JetBrains, qui offre cinq licences phpStorm. Le jeu concours, c'est prenez la photo la plus déjantée, la plus sympa, postez-la sur Twitter avec le hashtag phptour. Et lors de la keynote de clôture, on vous présentera les cinq photos qu'on a retenues, et donc les cinq gagnants qui repartiront avec une licence phpStorm. Le deuxième jeu concours est organisé par L.A.O. qui fait gagner cinq éléphants. C'est sur tirage au sort. Mais il faut vous rendre sur leur stand. Il y a un petit jeu pour pouvoir participer au tirage au sort. Je vous invite à vous rendre dans la salle sponsor. Ils sont à gauche en rentrant. Allez les voir et vous expliquer comment participer. Le tirage au sort final aura aussi lieu lors de la keynote de clôture. Comme ça, vous serez obligés de rester jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent php tour. Et je laisse donc maintenant la place à Rasmus, qui va avoir l'honneur de lancer ces deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !